Quelle serait votre réaction si vous surprenez votre partenaire en pleine ébasse sexuelle avec un autre ? Hum, ça c'est la mode directe, même si je surprends, même mon frère, même père, même elle, je vais le tuer. Coucou Mera, je suis ici, c'est Ashley, vous êtes sur l'émission Micro Sans Frontières. Alors, on se retrouve au Kawafuka Soto, et ma question du jour c'est de savoir, quelle sera en fait votre réaction si vous surprenez votre partenaire en pleine ébasse sexuelle avec un autre ? N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, de liker, d'abonner, de vous abonner et tout, bon je sais pas. Allons, y'a la chasse mes rachous ! Bonsoir tonton ! Bonsoir. Alors ma question c'est simple, quelle sera votre réaction si vous surprenez votre partenaire avec un autre en pleine ébasse sexuelle en fait ? Pleine ébasse sexuelle, partenaire, ma femme qui est dedans, vient copine. N'importe ! Bon, si c'est copine, je peux me fâcher un peu. Mais si c'est ma femme qui est dedans, c'est fini. C'est fini, même si tu l'aimes ? C'est fini. Même si tu l'aimes ? Même si je l'aime, c'est fini. Quelle sera votre réaction si vous surprenez votre partenaire en pleine ébasse sexuelle avec un autre ? Pas, je veux rien dire parce que si elle réagit ou pas, le truc a déjà passé. Donc je veux rien dire mais je sais pour moi dans mon coeur. Tu ne vas rien dire ? Non, je veux rien dire. Tu ne vas rien dire ? Non, 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 pas. Tu surprends ton partenaire en pleine ébasse sexuelle avec un autre, tu ne vas rien dire ? Rien, même rien, rien. Rien, rien, je ne veux rien. C'est fini. Il n'y a même pas de solution. Non, il n'y a plus de solution. Non, vous excusez, ne vous fâchez pas. Mais vous-même au moins là, je n'ai jamais dit que vous, je ne sais pas, l'être humain n'est pas sain et tout. Mais forcément, si elle vous surprenez, je ne pense pas qu'elle va vous laisser. Elle ne peut pas me laisser, même moi, elle peut la laisser. Vous pour la laisser, si elle vous trompe. Oui. Mais si vous vous la trompez ? Je ne peux pas me laisser. Moi, je peux la laisser, mais elle ne peut pas me laisser. Mais pourquoi ? Non. C'est l'amour, hein ? Je ne refuse pas. Amour, en Afrique, il n'y a pas quelque chose d'amour. Il y a la région qui compte en Afrique. Ok. Mais vous pouvez la tromper. Oui. Mais elle n'a pas le droit de vous tromper. Quelle serait votre réaction si vous surprenez votre partenaire en plein ébat sexuel avec un autre ? C'est la mode directeur. C'est la mode, Jean, vous voulez la tuer ? Les deux en même temps. Si vous la surprenez avec un autre homme, vous allez la tuer ? Les deux en même temps. Ok, vous allez tuer l'homme et la femme. Les deux en même temps. Quelle sera ta réaction si tu surprenez ton partenaire en plein ébat sexuel avec une autre ? Hum, c'est vraiment bon d'ailleurs. Je vais les laisser terminer d'abord. Tu vas les laisser terminer ? C'est-à-dire que tu les as surpris et tu les laisses terminer ? Oui. Et puis après, nous les deux allons jouer le rôle. C'est-à-dire ? Ce qui est dit que si ça ne suffit pas là, ça ne suffit pas non. Comme il prend pour moi, ça ne suffit pas là. Il n'a qu'à finir d'abord. Donc quand tu as fait une... Non, c'est-à-dire qu'il finit de... Ah, attends, attends. C'est-à-dire qu'il est en temps de tromper. Tu les laisses quand il finit. Quand l'autre part, c'est là que t'en veux tu viens. Et c'est là-là. Donc il n'y a pas tous. Donc vous les deux, on va jouer. Vous allez jouer. Oui. Ça ne suffit pas, nous, en grosso modo. Il va laisser jouer. On va jouer. Il joue là-bas, il joue ici. Si tu rates un, il va t'étrangler. Mais vous oubliez que vous aussi là, parce que je ne sais pas, je ne sais pas si que vous vous êtes, je ne vous ai pas traité d'infidèle. Je ne sais pas si que vous vous êtes fidèle, mais forcément, si vous vous la trompez, elle, sa réaction, elle aussi, elle peut vous quitter alors. Ah, si elle veut. Elle est en train de dire qu'elle est en train d'infidèle. Moi, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux aller me balader et revenir, mais elle ne va pas se balader et revenir. Donc, en réalité, si elle vous trompe, c'est son choix, elle peut partir. Vous ne la gardez pas. Non, 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 je ne la gardez pas. Mais vous là, si vous vous la supprenez, vous, vous allez la tuer. Ah, si c'est un dame au lit, quand je regarde, donc, moi, je préfère aller en prison, à cause d'eux. Tu vas tuer les deux, quoi ? Ah, non, t'as là. Tu vas les tuer, quoi ? Et la gare, là. Quelle sera votre réaction si vous supprenez votre partenaire en plein débat sexuel avec un autre ? Ah, là, c'est difficile, hein. En fait, moi, si c'est dans ma chambre, moi, je les laisse faire d'abord. Et puis, après, on reste ça entre nous, quoi, entre l'homme et moi, dont la femme, je la laisse partir. Si c'est dans ta chambre, tu les laisse faire. Je reste tranquille, je les observe, quoi. Si c'était dans la chambre, je vais au salon, je vais m'assoir tranquillement avec ma machette, je les attends. Avec ta machette ? Oui, oui, quand ils finissent, là, moi, je les règles, moi, moi, depuis les gars, on se dis, on se dit, on ne se dis ? Quelqu'un autre. Ah, si c'était moi, bon, en fait, moi, je ne vais pas pardonner la personne, si c'était moi, je vais tuer la personne seulement. Tu vas tuer quoi, la femme ou l'homme ? L'homme et la femme aussi. Donc, tu les tues tous les deux ? Oui, les deux ensemble. Toi, tu ne l'attends pas ? Moi, parce que ma femme là, moi elle sait ce qu'elle a pour moi, moi elle sait ce qu'elle a pour moi, donc il n'y a pas, il n'y a pas, même si je suis pas même, mon frère, mon frère, même père, même mère là, je vais le tuer. Mais tu es calme hein, comment tu peux dire que tu vas les voir en train de te tromper sur ton lit, tu vas ressortir ta soirée, c'est-à-dire que tu les as laissés te voir ou bien, ils ne t'ont pas vu et toi tu es ressorti. Ils m'ont vu, moi, j'ai fait même la pote, quand ils finissent la rue, ils me rejoignent au salon. Donc quand ils finissent, ils vont encore côté et toi tu vas ouvrir la pote. Oui, et puis le reste là, le gars, peut-être on va les retrouver à la borde. Et tu vas laisser la fille partie, elle va partir, elle pensait pas que j'ai rentré, je suis sûr. Waouh. Puis va tuer son, 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 son frère, même pas, mec, il est en train de le tromper et ça va, tu es sérieux là ? Très très sérieux. Non c'est sérieux, c'est sérieux, je dis donc tu dis que tu vas tuer. Je ne blague pas, je dis la vérité. Mais non, je te demande, toi tu ne la trompes pas. Moi ? Ça ne t'arrive pas, ok, je donne les hommes. Tu veux dire que toi tu ne trompes pas ta femme quelque part ou quelque chose du genre ? Si elle te supprenait en train de la tromper, elle va faire quoi ? Bon, en fait, ça là, c'est une question pertinente. C'est une question pertinente, comment ça ? Quand tu la supprends, tu vas la tuer. Maintenant, je dis que si elle te supprend, tu espères qu'elle fasse quoi ? Bon, en fait, moi aussi, je ne veux pas le tromper comme ça. Je ne veux pas le tromper. Encore temps, tu n'as jamais tromper ta femme ? Moi, je suis, moi, je suis sérieux avec ma femme. Maintenant, je te pose une question. Toi, ça ne t'arrive pas de tromper, peut-être t'appartenais ? Non, non, non. Toi, ça ne t'arrive pas de tromper ta partenaire ? Non. Si c'était elle qui te supprenait ? Là, vous savez que l'homme, lui, là, il a le droit de tromper. Et sa femme soit, ça peut être terminant. C'est dit où ? C'est dit où ? L'homme, lui, est libre. Même si tu es un homme mari, là, il n'y a pas, tu dois tromper. Aïe ! T'es dans la Boumigali ! Tu dois tromper, donc c'est un devoir. Parce qu'on n'avait pas à résister, on n'avait pas, comment dit-on, à résister devant d'autres filles, quand on le voit. Mais si la femme ne vous trompe pas, vous, vous allez la tuer. C'est, c'est, c'est dans le règlement. D'ailleurs, là, côté, laissons côté familial, hein. Normalement, là, la femme ne doit pas tromper l'homme. Elle doit rester fidèle. L'homme, lui, là, on sait que l'homme est infidèle. Je suis même dépassé à lui, mais bon. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Ah ! Mais à chaud, on est maintenant à la fin de cette émission. On était à Glacasoto, et la question du jour était de savoir quelle serait votre réaction si vous supprenez votre partenaire en plein ébat sexuel avec un autre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partagez, surtout partagez. J'ai besoin de likes, j'ai besoin de vues, je sais pas, j'ai besoin quand même que les trucs avancent. On a aussi besoin de sponsors. Eh, eh, mais à chaud, à la prochaine, je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada